bonjour à tous on se retrouve donc en ce début de saison nationale je pense qu'on fera les mercato ensemble enfin que je ferai les mercato en vidéo quand on aura un peu plus de finances parce que là de toute façon avec 15000 euros de budget on n'a pas fait grand chose je vais vous montrer quand même on a fait signer un joueur un défenseur central qui a dû un niveau correct est d'ailleurs perçu comme le meilleur défenseur avec delphys on va voir ce que ça va donner en départ on a eu des départs libres de joueurs pas très important donc on reste quasiment sur la même équipe comme à l'affût de certains bons joueurs j'essaie de prolonger michael scott mais c'était pas possible donc on n'a pas beaucoup bougé sur l'équipe il ya un certain michael abriel qu'on pourrait prendre en défenseur droit mais pressant j'ai au même niveau donc pas vraiment d'intérêt on va partir sur le premier match moi je vous montrerai le championnat ok si on a des gros gros clubs non pas vraiment pas des gros clubs qui ont qui sont descendus et qui sont mal vus il ya nîmes qui a été relégué avec paul nîmes est prévu favori on est prévu 14e en vrai quatorzième qui nous convient on va partir pour le premier match les almoira à la place de ça j'ai pas délié à failleton est blessé emmener bafunta j'ai au moins un élit on va voir ce que ça donne pour ce premier match de la saison passe à versailles versailles qui n'est pas un gros gros club qui est un club du championnat on est à l'extérieur voir ce que ça donne on a augmenté beaucoup le prix des places on est passé de 1 euro à 3 euros on va voir ce qu'on va pouvoir faire de toute cette info on s'est fait prendre la balle pas mal de spectateurs en font pas mal nombre de spectateurs raisonnables pour versailles et on encaisse le premier but à la quatrième minute et normalement ça devrait être moins facile que les saisons précédentes quand même château roue a ouvert le score face à con carneau on a la possession on a l'air de pouvoir se battre pour les actions donc je pense qu'on peut se battre dans ce championnat peut-être pas jouer la montée mais jouer le milieu de tableau et pour ça il faut que les joueurs ne prennent pas un but de surcouffre en direct déjà ce serait bien je pense que Duparchi est un peu le point faible de l'équipe malheureusement les divisions augmentant ça donne l'air de plus en plus compliqué pour lui là on n'a plus aucune action on a deux cartons jaune on avait la possession on n'a plus rien on avait la possession on n'a plus rien on va mettre le jeune on va mettre Gassama à être frugier on va faire trois changements dès la mi-temps en espérant renverser la vapeur sur ce match on a perdu quand même notre lié gauche du coup on remet Falaris est-ce que Falaris a le niveau du national ? je ne suis pas certain encourager les joueurs on a eu quelques actions quand même quelques moments assez moins visibles et Bofunta à la place de Fressange on a droit à quatre ans en remplaçant incroyable vous n'avez pas remarqué ça on est un peu mal du coup on a pris quatre cartons sur ce match on n'a pas vraiment d'action ça ne sent pas très bon du coup ils font leur changement bien plus tard enfin à 90ème un choix étrange quand même on a perdu ce premier match c'est le match de découverte on va voir ce que ça donne Falaris s'entraîne bien le jeune s'entraîne mal on va voir des conférences de presse on va voir des conférences de presse ponce les deux et le jeu est-ce celle d'un chien de toute façon cette saison après à voir un Verseille je ne sais pas combien il était prévu Regardez ça On a fait Un jeu quasi égal avec eux Au prévu derrière nous C'est pas bon signe Un jeu contre New York New York est un assez gros club quand même Mais là il n'y a pas de goal Alors que Michael Scott Si on arrivait à le récupérer S'ils veulent le prêter Mais que personne ne le veut Ils peuvent nous le reprêter quand même Ils veulent qu'ils jouent chez nous Qui est nulle part J'ai demandé à un nouveau club Affilié senior C'est pas qu'on va en trouver Parce que Brest Brest ne nous propose pas grand chose On peut pas mettre plus C'est censé être première vidéo Je crois qu'on va partir sur 3 matchs On avait vu un bélier Qui avait l'air intéressant Mais il a décidé de signer ailleurs On n'a que des joueurs de Valenciennes Ça peut être 56 000 sur un joueur Lui il serait bon en tant que milieu Mais il serait au même niveau que nos milieux Il le laisse régulièrement Il coûterait trop cher Il n'y a pas d'intérêt Donc là on est bloqué Parce qu'on n'a pas grand monde à recruter Nous on veut bien Peinter un joueur Mais il nous faudrait plus un milieu offensif Qu'un Il n'est pas assez bon Ce qu'on connait Ils sont pas fous Oui mais moi je veux bien Mais si personne ne veut vous acheter Autocad veut partir Trigger veut te prêter Je ne veux pas demander de salaire ou quoi De l'angile aussi On va voir ce qu'on peut faire Contre New York New York est un gros club par contre On va voir à Versailles Je ne sais pas qui on peut mettre L'adversaire Il a visé nous en descente Nous on va viser eux J'aurai contre Po A la réunion On s'en fiche On nous conseille Michael Scott Merci je suis au courant On n'a pas vraiment besoin d'un défenseur Et Metsary il est pas mal Milieu défensif On peut le prendre en prêt Non Nous on a 15 000 Donc on peut proposer 5000 Mais pas plus Oui on leur marque Entre 16 000 et 22 000 On peut le tenter Mais il n'arriverait pas tout de suite Et nous on peut proposer 7 000 max Et c'est pas négociable De toute façon Voilà Donc On ne peut prendre aucun des 4 Donc on est un peu fichu Dans le recrutement On va accepter le joueur de rotation On va refuser les autres Je crois qu'à faire Le but c'est qu'il puisse jouer un petit peu Oui ça peut être bien Très loin au dessus du parchi Il ne veut pas trop d'argent 1 200 euros Ce n'est pas un gros investissement On va partir avec 3 défenseurs On va partir comme ça On va voir ce que ça donne Sur ce match Ouais il y a des spectateurs Pas énormément C'est pas ça qu'on veut Nous c'est les stats du match Très bien de réussir A mettre un but assez rapidement Quand même Ouais 3 minutes de la saison On rouler les stats du match Pour voir 489 spectateurs Ce n'est pas grand chose C'est bien On a bien vu On mène un match Donc on sait que c'est quelque chose de possible Ce serait bien Ce serait bien d'avoir D'autres actions dans le match En autre faveur bien sûr Ces actions pour New York On peut les éviter Alors il ne fait pas des bons dégages On peut les éviter Et ça rentre Et ça rentre Pourquoi il ne compte pas Hors jeu de coup Ouais peut-être 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 Elle avait été touchée Par quelqu'un Il me semble Alors je vais encore Ou c'est bon 2-0 Pour ce dent Allez il faut tenir Jusqu'à mi-temps Pas encaisser Ce serait bien Mais dès que je dis ça Genéralement on prend un but Auto Et c'est arrêté On est plutôt bien dans ce match Il faut continuer le match Comme ça Pourquoi pas mettre un 3ème but Pour être à l'abri On voit que malgré tout On dit que j'ai Ils sont beaucoup plus haut On voit beaucoup plus haut On plus haut que nous Ah là là Réduction du score sur corner Ah pas double réduction du score sur corner quand même Non Un dégagement horrible Encore une fois Donc il est plus censé les faire Récupération Allez fire Laris Ah Un dégagement horrible encore une fois non Oui Et on se fait égaliser sur ça Je comprends pas pourquoi tu parchi dégages tout le temps Donc on a demandé que ce soit pas le cas Bon encore On demanderait pas ça Si je vais sur lui On a bien juste joué plus court Peut-être que je lui dise De prendre moins de risque On va tenter ça Laris qui fait pas un bon match C'est parchi qui fait pas un bon match Mais bon On essaie de le remplacer On fait nos remplacements Alors il fait du bien de prendre 3 points Le jeune qui prend un carton Pas longtemps après être rentré Allez fressant Je ferai quelque chose de bien s'il te plaît Eh C'est pas ce que j'attendais Mais bon Il faut récupérer la balle Parchi tu fais une sortie dégueulasse Ah il est temps de changer de gardien On l'a déjà pensé avant Mais ça passait parce que l'équipe était au dessus Mais là ça passera pas On espère malgré tout avoir une bonne pioche Avec le gardien qu'on va recruter Comme on a pas beaucoup de services de recrutement C'est difficile d'avoir les vraies notes des joueurs C'est une partie qui fait un très très mauvais match On est 2-0 à la mi-temps On perd 4-2 C'est une catastrophe ce début de saison Ça veut dire que je suis satisfait Mais bon C'est le début de saison On a le temps de monter On a l'air défaite à domicile en champion je crois Allez il faut rester à faire signe ce gardien On n'y arrivera pas J'ai vu qu'il va acheter un joueur du PSG On n'a même pas regardé les résultats des Coupes d'Europe On sait qu'on avait des clubs bien placés en Coupe d'Europe en France Il y en a au moins un qui l'a gagné On va regarder ça Europe Ce sera pas le PSG déjà Il n'y avait même pas Il n'est pas arrivé en finale Europa League Pas de finale non plus Sachant qu'on en avait un dans chaque demi-finale Pas de finale non plus Les 3 ont été éliminés en demi-finale Du coup ils se sont fait éliminés en demi-finale Ils étaient piliers en demi-finale non ? Et l'OSK On se perd du contre-spoche Bon bref pas de victoire française Après aux coefficients la France est peut-être quand même pas mal de son cinquième plutôt proche de l'Allemagne et on va faire un dernier match à pot on espère ouvrir notre compteur de points maintenant qu'on ouvre notre compteur de but ah on a Bello on va l'enregistrer tout de suite effectivement on va lui donner un numéro de maillot on va pour le 40 Fabrice Zuma pour être une pépite on propose de gardien on va pouvoir comparer nos deux gardiens maintenant Bello et comparaison du Parchi Bello est meilleur moins rapide mais il est meilleur sur toute la zone défense moins excentrique mais en communication donc on espère que ça va nous aider alors voyons voir on fait une comparaison entre Frugier qui a 21 ans et notre cher le sueur le sueur est meilleur dans toutes les notes quasiment on va peut-être trouver un meilleur buteur à un moment et pour le moment à lui que et 9 Tis 10 10 19 10 10 10 10 10 10 11 11 10 вн Allez, Artiface à Pau, il faut y croire. On va voir ce que ça peut donner. Il y a une grosse équipe qui est prévue pour remonter. Donc il y a le statut pro et Chatoro qui fait un très bon début de saison. Sachant qu'on est les champions en titre du National 2 et qu'ils ont fini deuxième. Derrière nous, s'ils y arrivent, on peut y arriver aussi. On est inexistants dans ce match. On peut tout être en équilibre, effectivement. Allez, on a récupéré la balle. Je suis rendommage, c'est une belle action. Il y a une pénalty. L'arrêt de Bello qui fait un très bon match. Le premier match est déjà très efficace. Après, on se fait quand même dominer. C'est difficile d'imaginer qu'on pourra gagner ce match. Il faudrait récupérer la balle. On va y arriver. Est-ce que ça va être une action pour Pau? avec un centre à venir peut-être? Un tir en entant. Tant mieux. C'est un peu moins dangereux. Il a un 6,2. 6,1 le sueur. Parce qu'il a raté l'action qu'il avait. C'est dur quand même. On y croit pour les 30 dernières minutes. Un peu moins maintenant. Ça sent le centre. Ça sent pas très bon. Heureusement, il préfère tirer de loin. Les joueurs de Pau. Il reste quelques minutes. Et on finira donc cet épisode avec notre premier point. Contre un club qui est prévu pour jouer la montée. On peut être plutôt satisfait, je pense. On peut dire merci à Bello qui a fait un superbe match. Et du coup, on va s'arrêter là. On se retrouvera pour les prochains matchs 3 ou 4 à voir. Bonne soirée et à demain. Donc, on peut m'ajouter son色 au transfert. Les joueurs виде a JKLhn. On peut être diss stones compréts SkyL si'là maintenant. On va s'arrêter. Ensuite, on va s'arrêter là. Et on va ses préniles en rondes aussi les shows de l'air Links. Le dij Lau